C'est dans un lieu plutôt atypique que nous retrouvons Pierrick. Il a privatisé le club de strip-tease de la ville, non pas pour une virée entre hommes, mais pour la fête surprise des 80 ans de son père. Il y a encore les bars. Ça, c'est les bars qui servent quand la discothèque est ouverte. C'est pour les filles qui font la danse. Après, j'espère qu'il y a le roi de chez nous qui se sentiront capables de faire pareil. On va voir, avec un peu d'alcool peut-être. « Preston, mon fils, revisse-le, on va le couvrir. On va juste mettre un truc dessus, un truc blanc dessus, voilà. » « Mais pourquoi vous voulez le couvrir, en fait ? » « Mais pour cracher, au moins des fesses, là. » « Moi, ça me dérange pas d'avoir des fesses, surtout qu'elles sont jolies, en plus. » « Mais bon, pour les personnes âgées, respect. » À 80 ans pourtant, Paul, le patriarche du clan, n'est pas du genre farouche. C'est l'un des meilleurs clients du club. Même sa fille Patricia s'en amuse. « Ah, ça, c'est le lieu où mon père part tous les soirs. » « Pour se ressourcer, se relaxer. » « Il va être content, vous croyez, de le faire ici, les 80 ans ? » « Ah oui, 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 il est content. » « Il est très, très content. » « On avait choisi notre salle, un apel de baluf. » « C'est un petit trou pour les vieux. » « Ah, moi, je veux pas là, il a dit. » « Ah non, non, moi, je veux pas. » « J'ai fait venir des gens qu'il a pas vus depuis 10, 15 ou 20 ans. » « En secret ? » « Ah oui. » « Il a plein qui viennent à ce près. » « De loin, ça vient de Paris, ça vient de la Riège, ça vient de partout. » « Non, il va être ému, je le connais. » « Parce qu'il fait le fort, mais il est ému. » « Papy, c'est un peu le plié de la famille, alors on veut lui faire plaisir. » « Parce que lui, il est toujours là pour nous faire plaisir. » « Papy, c'est le genre de personne, tu lui demandes de l'heure, il te donne sa montre. » « Tu as froid, il te donne sa veste. » « Ce soir, plus de 300 invités sont attendus. » « Il reste beaucoup à faire, mais les hommes ne semblent pas vraiment concernés. » « Si on était pas là, les femmes, elles sauraient pas travailler. » « C'est les femmes qui s'y collent ? » « Oui, bien sûr. Les hommes, ils font rien, comme d'habitude. » « Les hommes, ils travaillent et les femmes font le ménage et le manger. » « Et les enfants. » « Et les enfants aussi. » Si ce soir, la famille a vu les choses en grand, c'est parce que Paul tient une place à part dans le monde forain. » Pour Pierrick et sa nièce, Genaille, Paul est avant tout le fondateur du Luna Park. Il l'a créé avec un ami il y a 40 ans. C'est Pierrick lui-même qui a financé toute la soirée. Il a dépensé près de 10 000 euros. Rien n'est trop beau pour célébrer le roi des forains. « Du saumon fumé. » Traiteur, DJ et champagne à volonté. « J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris 200 champagnes, 200 whisky, quelques bières, un peu de vodka pour les jeunes. » Soit presque une bouteille et demie par personne. Chez les forains, une fête réussie est avant tout une fête bien arrosée. « Tous les frigos sont pleins de champagne. » « Tout ça, c'est le coca, le perrier, le jus d'orange, l'eau. » « Mais l'eau, à mon avis, il n'y aura pas besoin de beaucoup. » « Là, c'est du rosé. » « Et tout ça, c'est des cartons de whisky en réserve aussi. » « Non, non, à mon avis, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. » La mise en place est quasiment terminée. Mais les femmes, elles, sont loin d'être prêtes. Pour les grandes occasions, leur mari leur donne quartier libre. « Qu'est-ce que tu veux faire comme quoi ? » « Juste une petite frange, là, comme ça. » « Un biais, un biais, ouais. » Chez les forants, les hommes imposent même les codes de la féminité. « Alors là, je fais très attention, parce que si je coupe plus du millimètre, je me fais tuer. » « Souvent, les papas, ils veulent pas qu'on coupe les cheveux. » « Ah non. » « T'as aussi ton père, non ? » « Moi, mon père, c'est vrai qu'il aimait pas que je me coupe les cheveux comme son père. » « Voilà, ils aimaient bien qu'on aille les cheveux longs. » « C'est comme ça. Moi, je dis que c'est un petit côté macho. » « C'est comme ça. » « Un tout petit peu, pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. » « Vraiment pas. » « Parce que c'est vraiment le cliché, mais c'est vrai. C'est vrai. On est un cliché. » 22 heures, les premiers invités se pressent devant le club de strip-tease. Le cliché est respecté. Les femmes du clan sont sur leur 31. Sur scène, les célèbres Gypsy Kings font monter la température. Le patriarche fait son entrée accompagné de son ami de toujours, le curé de la ville d'Agde. « Si vous prenez l'évangile, comptez le nombre de fois où Jésus est à table en train de faire la fête. Il est plus en train de faire la fête que dans le temple. » Paul règne sur la communauté foraine depuis plus de 50 ans. Ici, chaque forain lui doit en partie sa réussite. Pierre-Rick a réussi son pari. Rassembler les forains de la France entière autour de son père. Le prestige du patriarche forain ne se limite pas à sa communauté. Le parc qu'il a créé en a fait une figure incontournable dans la région. Un invité de marque a tenu à lui rendre hommage. « Aujourd'hui, Paul tient toujours un manège, parce que c'est sa vie. » Le maire de la ville d'Agde. « Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme toi, Paul, qui sont partis de rien et qui sont arrivés à faire de si belles choses. Et tu es un exemple. Voilà. Et ce soir, on a envie de te dire du fond du cœur, un joyeux anniversaire, Paul. Voilà. » Père et fils sont pris par l'émotion. « Un moment rare chez les hommes forains. » « Je remercie tout le monde, toute ma famille, ma femme. » « Mes enfants, qui ont pris la relève et qui font mieux comme moi. » « Bravo ! » « Et bon anniversaire à Paul ! » « Happy birthday to you. » Pierrick a prévu une dernière surprise pour son père. « Happy birthday to you. » « Je vais faire tirer le fond. » « Un feu d'artifice tiré juste au-dessus du Luna Park. » « Pour Pierrick, la soirée est réussie. » « À l'image de la saison du Luna Park. » « C'est normal. » « La fréquentation de son parc forain a augmenté de presque 10% l'été dernier. » « C'est normal. » « C'est normal. » « C'est normal. » « C'est normal. »